Bonjour, je viens vous faire un horoscope de la Lune. J'essaie de faire évoluer la formule de l'horoscope lunaire, parce qu'on parle beaucoup de l'horoscope solaire, c'est le plus facile à calculer, mais pas assez de l'horoscope lunaire qui est aussi important. Donc, je vais vous parler des mouvements de la Lune qui vont s'étendre du samedi 25, là, parce que je vais poster la vidéo samedi, jusqu'au lundi 3 juin. Voilà, comme ça, ça donne un préambule, on démarre juin, qui arrive à grands pas. Alors voilà ce que ça donne. Très mécaniquement, la Lune réalise un signe de révolution, en gros, en 28-29 jours, et elle réalise, dans chaque secteur, à peu près 13 degrés par jour, à peu près. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle fait un signe tous les deux jours et quelques heures. Donc, tous les deux jours, la Lune change de secteur, et à chaque fois, en fonction de l'endroit où elle est placée, elle forme avec nous des influences plus ou moins fluidifiantes, lorsque c'est plutôt des conjonctions, des beaux aspects faciles, c'est que c'est le trigone, des angles 60-120 degrés, et puis à l'inverse, lorsqu'elle passe en opposition, ben, c'est pas terrible, ça crée des variations d'humeur, et pareil, dans les demi-oppositions, les carrés, ce que j'essaie de faire pendant quelques temps, là. Donc, je vais vous donner la clé, à chaque fois, pour chaque signe, quand la Lune rentre dans un signe, et quels vont être les aspects positifs et négatifs. Comme ça, vous aurez la totale. À vous de prendre vos petites notes. Donc, samedi 25 mai jusqu'à mardi 27 mai, 20h44, temps sidérale, c'est-à-dire 22h45, en gros. Donc, de samedi jusqu'à mardi 22h45, la Lune sera en Capricorne. Quand la Lune est en Capricorne, elle veut du bien à mes signes de Terre, donc plutôt bon pour le moral, pour tous ceux qui ont des choses, des éléments, des planètes, des axes, dans des signes de Terre, genre Capricorne, Vierge, Taureau, mais également, si c'est en Capricorne, bon pour les poissons, bon pour les scorpions. Pour vous, c'est tout bon. En revanche, quand la Lune est en Capricorne, là, jusqu'à mardi soir, elle forme une opposition avec mon Cancer, donc pas terrible, pareil pour mes béliers, carré, pareil pour mes balances, pas terrible. Voilà. Un peu l'ambiance au niveau de la coloration lunaire qui concerne l'humeur, tout simplement. À partir de mardi 27 mai 22h45 jusqu'à jeudi 30 mai 2h32 du matin, très précisément, la Lune sera en Verseau. Et lorsque la Lune est en Verseau, elle apporte cette fois-ci des bonnes énergies à mes signes d'Aire, notamment Verseau très bon au niveau du moral, bonnes énergies, intuition plus fine, très bon pour mes gémeaux, très bon pour mes balances, et quand elle est en Verseau, très bon pour mes béliers, très bon pour mes sagittaires. Vous voyez, du coup, ça avance vite, tous les deux jours. En revanche, dès que la Lune est en Verseau, elle va agacer et fatiguer mes lions qui sont en face, mes scorpions qui sont encarrés d'un côté, mes taureaux qui sont encarrés de l'autre côté. Voilà. Pour vous, trois, c'est moins fluide au niveau de l'humeur. Tout ça nous amène à... On était à jeudi 2h30 du matin. Jeudi 2h30 du matin, la Lune rentre en poisson. Lorsque la Lune rentre en poisson, donc jeudi 30 mai, 2h30 du matin, jusqu'à samedi 1er juin, 5h29 du matin. Voilà. La Lune sera en poisson. Lorsque la Lune est en poisson, elle forme de belles énergies, avec mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes taureaux, mes capricornes. Mais en revanche, fatigue et agace qui ? Ceux qui sont en face, mes vierges, et les deux qui sont encarrés, mes gémeaux et mes sagittaires. Voilà. Mouvement de la Lune, encore une fois, tous les deux jours, ça évolue. Ce sont des petites crêtes en plus. C'est ce qu'on appelle des transits relais. Quand il y a des choses plus importantes, une planète rapide qui passe dessus, le réveil, on rajoute une couche en quelque sorte. Et puis, on va terminer la semaine qui arrive. Lorsque l'on sera samedi à... 5h30 du matin, la Lune passera en bélier. De samedi 1er juin à 5h30 du matin jusqu'à lundi 3 juin, 7h56, donc 8h du matin, la Lune sera en bélier. Et en bélier, elle va être carrément tonique. Et elle apporte une bonne énergie stimulante pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mais également pour mes versos et mes gémeaux. Et à contrario, quand la Lune est en bélier, elle fatigue et agace mes balances en face, mes cancers au carré, mes capricorns de l'autre côté. Voilà ce que ça donne concernant l'ambiance de la Lune pour la semaine à venir. Formule que j'essaye de rôder parce que je l'invente. Pourquoi ? Parce que je me cale sur les éphémérides qui sont les positions des planètes avec les observatoires. Et puis comme ça, on a des séquences beaucoup plus courtes. Donc, l'horoscope lunaire, un petit peu de travail pour faire les calculs. Voilà, je voulais pour nourrir un peu plus cet horoscope qui du coup est un peu plus rapide. Mais au moins, vous avez les clés pour la semaine. Mais du coup, je réalise en l'enregistrant parce que c'est du direct, c'est sans filtre quoi, que je peux finalement vous faire ça sur un mois. Je réalise que comme ça ne m'a pas pris, ça m'a pris 5 minutes pour vous faire tout sur une semaine, je peux vous faire un mois en fait. Je vais essayer de faire ça en juin. Comme ça, vous aurez toutes les clés sur un mois pour prendre vos petites notes sur les bons et les mauvais jours, le calendrier de chance et de prudence en quelque sorte. mais en vidéo. Alors, tant que j'y suis, allez, c'est l'occasion. Je vais vous parler de quelque chose dont on ne parle pas souvent. C'est les liens qui existent entre l'astrologie et les parties du corps. Je n'ai rien inventé. Je m'appuie sur des travaux qui ont été faits depuis, pouf, Érod, c'est vieux comme Érod, comme on dit. Et voilà ce que ça donne. Il semblerait, je ne connais rien à ces domaines-là, je ne fais que traduire ce que j'ai retenu. Il semblerait qu'il y ait un lien direct entre les signes astrologiques et les parties du corps. Donc, c'est une base de réflexion. Par exemple, il y a une mécanique de linéarité que vous allez voir. Chez le bélier, on associe la tête. Donc, ça peut être les chocs à la tête, ça peut être... tout ce qui est possible. Bélier, c'est la tête. Taureau, c'est la gorge, la voix, l'essence, le nez, le raffinement, l'odorat. C'est l'essence et la gorge. Toute cette partie-là, c'est le taureau. Chez le gémeau, on associe à la partie respiratoire et les bras. Je ne peux pas dire que les gémeaux ont plus de la cité à se caisser un bras et à avoir des soucis respiratoires, mais dans tous les cas, c'est la partie du corps qui correspond à ce secteur du ciel. Le gémeau, donc bélier, la tête, taureau, la gorge, gémeau, la fonction respiratoire. Le cancer, c'est l'estomac, la digestion. Ceux qui ont des problèmes gastriques qui digèrent, qui se stressent, etc., c'est très cancer, l'estomac. Le lion, on dit, c'est le cœur. On pourrait trouver l'analogie que le lion, plus on passe en force, travaille beaucoup avec le cœur dans tous les sens de ce terme, la chaleur, l'intensité, c'est le lion. La vierge, on est dans les ruminations et les fonctions intestinales. Ce n'est pas les plus glorieuses, mais voilà, la vierge, c'est l'élimination, le tri, en quelque sorte. On l'associe aux fonctions intestinales, tout simplement. La balance, la région des reins, la région de l'équilibre du corps, peut-être, je ne sais pas, il faudrait qu'on creuse la question. Là, s'il y a des sensibilités aux reins chez mes balances, en général, ça peut revenir régulièrement. Chez le scorpion, on dit que c'est la partie génito-urinaire. Toute cette partie-là, qui est scorpion mort pour renaître, toute la partie reproduction, il y a un lien direct, en tout cas, si on a ces sensibilités-là, souvent, il y a des planètes en scorpion un peu contrariées. Le sagittaire, la partie du bassin, dos et bassin, en fait. Ça, c'est vraiment le sagittaire, les cuisses. Chez le capricorne, parce que le sagittaire, on a le mémotechnique, en fait, il est tout bête, c'est l'homme-cheval, celui qui galope. Et puis, chez le capricorne, c'est les genoux, le je et le nous, plié, le genou. C'est vraiment toute la partie articulaire, ça peut être les coudes, ça peut être la peau aussi, les dents, tout ce qui est infrastructure osseuse. Capricorne, c'est le saturne, c'est Saturne. Chez le verso, on dit que c'est les chevilles. Je suis infécheux de vous expliquer pourquoi, je ne vais pas creuser la question, mais on associe le verso à la circulation et aux chevilles. Et enfin, le poisson, c'est les pieds. Encore une fois, je ne sais pas, mais la mécanique de telle qu'on nous l'a enseignée, le poisson, c'est la prise au sol et le contact au sol, paradoxalement. Gardez les pieds sur terre, peut-être. Voilà, donc je vous le refais vite fait. Bélier la tête, taureau la gorge, gémeaux, la fonction respiratoire et les bras, cancer la digestion, l'estomac, lion le cœur, vierge les intestins, balance la région lombaire, scorpion génito-urinaire, sagittaire le bassin et les cuisses, capricorne les genoux, verso les chevilles, le poisson les pieds. Voilà. Si ça vous fait écho, n'hésitez pas à me faire des remarques sur le sujet, je suis curieux d'aller voir comment ça peut se manifester. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Tant que j'y suis allé, il me reste du temps, je vais vous faire la mécanique des éléments. J'y reviendrai, c'est une anecdote, mais je l'aime bien celle-là. Il y a quelques années de ça, j'avais rencontré des personnes qui s'intéressaient au recrutement, c'est leur métier, et puis, ce n'est pas mon métier, et puis le mien, ce n'est pas le leur, donc on échange, on échange comme ça, on échange, et puis moi, j'aime bien faire des tentatives de raisonnement, poser des questions, être un peu curieux, et puis jouer, j'aime bien jouer intellectuellement sur des trucs, et on avait essayé de mettre en place une sorte de synergie, de motivation lorsqu'on fait du recrutement ou lorsqu'on doit travailler en équipe avec d'autres tempéraments, et on avait essayé de faire émerger ce qu'était un élément de stimulation par élément, vous allez voir, j'ai dû vous le faire, mais je vous le refais, les signes de feu, bélier, lion et sagittaire sont davantage motivables, mobilisables, en quelque sorte, lorsque l'on dit si tu travailles bien, si tu travailles bien, et bien tu seras chef ou tu auras un galon, tu auras une récompense, quelque chose qui te mettra en lumière, ça marche pas mal à l'usage, ça mérite d'y réfléchir. Les signes de terre, c'est très différent, galon, tout ça, c'est pas la priorité, en revanche, si on leur dit, peut-être chez les capricornes un peu plus quand même, les signes de terre, pour me les motiver, un taureau vierge, aussi capricorne, il faut être lucide, on leur dit si tu travailles bien, tu auras une prime, c'est concret, c'est pratique, c'est tactile, c'est palpable, c'est matériellement identifiable, je dis pas que c'est un réponse à tout, que c'est pas systématique, mais il y a quand même majoritairement une coloration qui va dans ce sens. Les signes d'air, j'ai mot, balance, verso, les grilles de motivation, elles semblent être encore différentes. Qu'est-ce que j'entends par encore différentes ? Ça veut dire qu'il était plus facile de les mobiliser en leur disant si tu travailles bien, tu auras plus d'autonomie, tu t'organiseras comme tu veux, tu n'auras personne sur le dos pour te donner des directives et t'imposer des contraintes. Les signes d'air, en général, ils aiment bien ça. Gémeaux, balance et verso, n'en parlons pas. Si on leur dit tu débrouilles comme tu veux, tu me donnes du résultat, ils adorent ça. Et puis, tu auras plus de temps pour toi, plus de liberté, les mots magiques pour mes signes d'air. Voilà. Et puis enfin, mes signes d'eau, c'est mon conditionnement préféré. Les signes d'eau, comment on les mobilise ? On leur dit si tu travailles bien, je t'aimerais encore plus. Redoutable. Voilà, pour le jeu de l'anecdote. Ça fait réfléchir. Même avec nos proches, dans la façon dont on communique, on peut jouer dans l'état d'esprit de bien faire et de mieux se comprendre si on intègre ce qu'il y a dans la tête de l'autre, si on intègre ses besoins, ses aspirations, ses désirs, ses envies et ses mécanismes fonciers. Moi, j'adore essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête de mes interlocuteurs pour voir où est-ce qu'on est compatible, où est-ce qu'on ne l'est pas, de façon à optimiser ce qui fonctionne et limiter la caisse sur ce qui ne fonctionne pas. C'est un état d'esprit, tout simplement. Et puis, ça évite de passer en force ou de passer à côté. Ça peut être utile, des petites choses comme ça. C'est pour ça que je vous raconte ça aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, je vais vous revenir sur des citations que vous m'avez fait parvenir et que j'adore. Alors, parfois, j'en pique sur l'horoscope solaire, sur l'horoscope lunaire, mais si je les note, c'est qu'elles me plaisent et j'ai envie de vous les partager. Alors, une citation que nous a transmis Valérie, c'est une citation d'André Gide. André Gide écrit « Regarde le soir comme si le jour devait y mourir et le matin comme si toute chose y naissait. Je vais vous la refaire, j'ai un peu bégoyé sur ce coup-là. Regarde le soir comme si le jour devait y mourir et le matin comme si toute chose y naissait. » Je la trouve très optimisante. C'est mourir pour renaître, c'est un truc un peu scorpion quand même. Une autre citation de L'Orlaï, de Louis Fortin. « Alors, lorsqu'on jette des petits rayons de bonheur dans la vie d'autrui, l'éclat finit toujours par rejaillir sur soi. » Je vais vous la refaire. « Lorsqu'on jette des petits rayons de bonheur dans la vie d'autrui, l'éclat finit toujours par rejaillir sur soi. » Je crois très bien, je suis très sensible à ce type d'énergie. On projette du positif, on a plus de chances de recevoir du positif. On se l'approprie comme du bon sens, en fait. Mais c'est mieux quand on l'a dit. Et puis enfin, une dernière citation d'Ami venant de James Cabal. Elle dit « Les optimistes assurent que nous vivons dans le meilleur des mondes. » Ok ? « Et les pessimistes craignent que cela soit vrai. » Alors, celle-là, je l'adore. « Les optimistes assurent que nous vivons dans le meilleur des mondes et les pessimistes craignent que cela soit vrai. » Voilà. Sur ces douces réflexions, je vais vous souhaiter une bonne semaine lunaire. Et puis, effectivement, je vais essayer de faire ça, de faire un truc avec tout le mois. Comme ça, j'en ferai qu'une avec tout le mois. Mais je garderai quand même les pleines lunes et les nouvelles lunes parce qu'à chaque fois, ce sont des éléments tout à fait particuliers. Et puis, je vais garder les horoscopes solaires parce que ça donne aussi une tonalité. Ça permet de voir les évolutions planétaires. En fait, c'est multifactoriel. On bénéficie ou on subit. Ça dépend d'un tas d'influences extrêmement disparates. Et c'est vrai que faire le tri, ce n'est pas facile. J'en conviens. Mais tout s'apprend. C'est l'idée. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos gentils commentaires auxquels je m'efforce de répondre systématiquement, parfois un peu courte. Quand c'est trop perso, il faut faire une vraie étude donc je ne peux pas vous y répondre, la bonne blague. Mais quand c'est des trucs un peu sympas, surtout quand c'est de l'humour, vous faites un heureux. J'en rigole tout seul parfois. Sachez que j'apprécie beaucoup. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et puis on se dit à très vite. Dans tous les cas, à la semaine prochaine. Merci encore. À bientôt.